Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec revenulocatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement, et je t'invite à te rendre sur le site revenu-avec-un-s-du-milieu-locatif-avec-un-s.com-action et d'emplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. Très souvent, je me rends compte que l'enfance marque énormément et dirige un peu notre relation à l'argent. Quand on est adulte, ça faisait vraiment le cheminement inverse de ce qu'il faut faire. En fait, elle checkait son relevé de compte après avoir fait les dépenses. Donc en soi, si ça a été mis en place, c'est vraiment pour aider les gens et trouver une solution. Donc il n'y a pas de honte à faire, à monter un dossier de surendettement. Bienvenue sur les investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Il y a une phrase que j'ai lue récemment sur Twitter et que j'ai trouvée très juste, même si j'en ai oublié l'auteur, qui dit « L'important quand on investit n'est pas tant combien on gagne, mais combien on garde. » Je la trouve très juste cette phrase et c'est vrai qu'à la base de l'investissement, il y a la gestion du budget, la maîtrise de ses dépenses. Où que tu te trouves dans ton parcours d'investisseur, une bonne gestion de ton budget et de tes finances doit faire partie intégrante de cette hygiène de vie qui te permettra non seulement de gagner l'argent, mais surtout de garder l'argent. Et après avoir exploré beaucoup de leviers d'investissement ces derniers mois, j'ai eu envie de revenir aux bases justement, à la gestion du budget pour nous permettre de faire le point et qui de mieux pour nous accompagner dans cette discussion qu'Alexandra, la créatrice du compte Instagram Parlons Budget. Alexandra est manager en relations clients en banque assurance depuis plusieurs années. Elle est aussi auto-entrepreneur et formatrice dans le domaine du budget, avec une communauté grandissante d'abonnés au compte Instagram qu'elle a créé pour l'occasion, que je te recommande d'ailleurs de suivre vivement. Elle distille des bons conseils sur les finances perso avec pragmatisme et beaucoup de bienveillance aussi, ce qui m'a attiré dans son profil et m'a poussé à l'inviter sur le podcast. Au cours de cet épisode, on verra le parcours d'Alexandra dans la banque assurance, ce qui l'a amené à apporter assistance aux personnes qui s'intéressent ou avaient besoin de s'intéresser au budget, les points bloquants qui reviennent le plus fréquemment dans la gestion de son budget. On parlera aussi de la relation entre le découvert et l'épargne, la manière d'aborder la situation de surendettement et les principales étapes pour remettre ses comptes en ordre. On verra aussi pourquoi il faut allouer une partie de son budget aux dépenses-plaisirs, comment faire son budget au quotidien et piloter son épargne de manière automatique, comment épargner quand on est en couple et comment inculquer à ses enfants les valeurs du budget et la valeur de l'argent. Tu trouveras dans cet épisode des rappels de bonnes pratiques, qu'il est bon de garder en tête pour reprendre la main sur ses finances et aller de l'avant dans son parcours d'investisseur. Et avant de démarrer, je voulais comme chaque semaine remercier les personnes qui continuent de soutenir le podcast au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et de messages sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, c'est toi qui m'écoutes tout de suite maintenant, que j'aimerais remercier. Toi qui es fidèle au poste chaque semaine pour écouter nos aventures, on vient d'atteindre le centième épisode du podcast cette semaine et je ne serais pas allé aussi loin si tu ne m'avais pas poussé dans le dos de temps en temps. Alors vraiment merci à toi pour ta fidélité et tu peux compter sur moi pour continuer à t'informer, à t'inspirer, te guider dans tes périples d'investisseurs du mieux que je pourrais. Et pour fêter dignement quand même la sortie du centième épisode du podcast, Alexandra offre un module de formation aux vainqueurs du jeu concours que j'organise sur Instagram cette semaine. Pour participer, c'est très simple, il te suffit de t'abonner au compte Instagram des investisseurs 4.0, de taguer en commentaire du poste 3 amis qui pourraient avoir besoin de soigner leur relation à l'argent et leur budget parce que trop dépensier ou trop pingre, on ne veut pas savoir. Un tirage au sort sera organisé le lundi 29 août avec le gagnant et je publierai les résultats sur Instagram. Et puis je te rappelle notre rendez-vous en live le lundi 29 août à midi sur Instagram et sur la chaîne YouTube avec Laurent Boutillet et Maud Le Solnier pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat, entre autres. N'hésite pas à poser tes questions à l'avance, je me ferai un plaisir de les soumettre. Allez sur ce, on attaque notre discussion sur le budget avec Alexandra. C'est parti ! Salut Alexandra, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci pour cette invitation. Merci à toi d'être là et pour couvrir un sujet toujours très intéressant. Quand on investit, c'est avec quoi en fait on investit déjà ? Donc on a une communauté ici qui a pas mal de personnes qui cherchent à construire du patrimoine mais qui ont des responsabilités à côté, aussi un boulot à côté, une famille, etc. Et qui persistent quand même dans l'acte d'investir, de se créer du patrimoine, de se faire la retraite qu'on n'aura jamais et ainsi de suite. Donc là, c'est cool qu'on va pouvoir parler un peu de l'étape cruciale qui est le budget en amont de tout ça. Avant ça, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore ? Oui, bien sûr. Alors donc, moi je suis Alexandra, j'ai 32 ans. Pour le côté perso, je suis mariée, maman de deux enfants, donc une petite fille de 7 ans et un fils de 4 ans. Pour la partie pro, je suis actuellement salariée. Donc, je suis manager en relation client dans un grand groupe de la banque assurance. Et à côté de ça, je suis aussi auto-entrepreneur avec mon compte Instagram Parlons Budget, via lequel je délivre principalement des conseils, mais j'ai aussi une activité d'accompagnement dans la gestion du budget justement et de l'argent. Plus largement. Est-ce que sur la partie justement pro et puis peut-être, enfin en venant aussi un petit peu à ce que tu fais dans ta partie entrepreneuriale, en fait, quelle est ta relation toi en fait avec le budget, les finances perso, etc., comment t'en es venue là ? Déjà peut-être, est-ce qu'il y a un lien avec la carrière que t'as voulu d'un point de vue professionnel et après sur la partie entrepreneuriale ? Alors, il faut savoir que le domaine de la banque assurance, ce n'était pas ma vocation, ce n'était pas quelque chose que j'envisageais de faire. Je voulais faire des études de commerce plus largement. Et quand j'ai eu mon bac, du coup, j'ai fait un DUT technique de commercialisation en alternance et j'ai trouvé une entreprise qui m'a acceptée. Et du coup, c'était dans la banque. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Et depuis, c'est un secteur que je n'ai pas lâché puisque maintenant, ça fait 14 ans que j'y suis. Voilà, donc ça m'a vraiment plu. C'est vraiment un secteur hyper intéressant, enrichissant, où on apprend plein de choses et où ça bouge beaucoup. Tu peux expliquer justement ce que tu faisais, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui sur cette carrière de banque assurance ? Alors, j'ai commencé avec un poste d'assistante commerciale. Donc, j'ai travaillé en agence physique. Ensuite, j'ai travaillé en agence à distance, toujours en étant assistante commerciale. Ensuite, j'ai été conseillère en assurance, puis responsable adjointe et maintenant manager en relation client. Ce qui est un petit peu le cheminement un peu classique dans une banque où tu montes en compétences et puis tu as des activités un peu plus de gestion des hommes après. Exactement, c'est ça. Après, le management, ce n'était pas non plus quelque chose que je visais. De base, moi, j'avais enclenché une mobilité et je voulais partir sur un autre poste. Et en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi d'être responsable adjointe. Et c'est vrai qu'en étant responsable adjointe, ça m'a vraiment plu. Donc, pour le coup, après, pour moi, c'était vraiment une suite logique que de devenir manager. D'accord, d'accord. Et sur cette partie-là, c'est essentiellement de la banque de détails. Donc, c'est quoi les produits que tu offres aux clients ? Quel est le domaine d'activité ? Alors, moi, je suis côté assurance, pour le coup là. En fait, c'est tout ce qui est assurance de prêt, assurance de personnes, produits d'assurance vie. Et puis, voilà, principalement, je ne suis plus du coup côté bancaire, avec tout ce qui est carte bleue, etc. Mais j'ai été très longtemps de ce côté-là. Donc, voilà, j'ai vraiment les deux côtés. J'ai fait de la banque, de l'assurance. Là, je reprends mes études pour faire et de la banque et de l'assurance. Voilà. Ouais, 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 t'es complètement mouillée dedans, à fond. Ouais, complètement, à fond. À un compagnon baigné. Là, je vais faire amateur, banque assurance. Donc, voilà, je baigne dedans. Waouh, d'accord. Et quand est-ce que t'en es venue justement à taxer plus sur les finances perso et te mettre justement sur cette partie entrepreneuriale, lancer ton compte et puis aider les gens ? Enfin, comment t'en es venue à l'art, en fait ? Alors, en fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours vu, déjà depuis tout petite, j'ai toujours vu ma mère faire ses comptes. Alors, elle ne le faisait pas de la bonne manière, mais c'est quelque chose qu'elle faisait de manière récurrente tous les mois. Mais elle ne s'y prenait pas bien. Maintenant, avec du recul, je me dis, en fait, elle faisait vraiment le cheminement inverse de ce qu'il faut faire. En fait, elle checkait son relevé de compte après avoir fait les dépenses. Donc, en soi, voilà, les dépenses sont passées. Donc, si tu dois réagiter, c'est trop tard. Elle avait quand même cette envie de pouvoir maîtriser quand même ses dépenses et elle utilisait beaucoup aussi le système des enveloppes. Je la voyais beaucoup retirer en fin de mois, mettre dans des enveloppes différentes et voilà, gérer son budget comme ça. Après, le fait d'avoir travaillé dans ce secteur-là, du coup, mes proches venaient beaucoup me poser des questions sur tout ce qui touche à la banque. Est-ce que je peux faire ci ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux ouvrir ? Si j'ouvre un livret A, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ce n'est pas intéressant ? Quel est le taux ? Si je prends telle carte bleue plutôt que telle carte bleue, est-ce que c'est mieux ? Enfin, voilà, j'avais ce type de questions. Et puis après, il faut savoir que c'est vraiment un domaine pour le coup. Bon, maintenant, ça fait 14 ans que j'y suis, donc si je n'aimais pas, j'aurais changé. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Comme j'ai dit, c'est un secteur très enrichissant. Et du coup, au fil du temps, mes proches venaient de plus en plus me demander conseil, mais surtout sur la gestion du budget. Et il faut savoir que moi, pour la petite histoire, je n'ai pas toujours été parfaite aussi dans la gestion budgétaire, puisque quand j'ai eu mes premiers revenus d'alternante, mon premier salaire, pardon, je ne l'ai pas mis de côté, par exemple. Moi, c'était « Ah, c'est mon argent, donc je peux me faire plaisir, je fais ce que je veux avec. » Donc, il faut savoir que je n'ai pas toujours été économe. En plus, je suis quelqu'un de très généreuse, donc j'ai tendance à ne pas trop compter. Enfin, j'avais tendance à ne pas trop compter, pour le coup. Donc voilà. Et puis après, alors, comment j'en suis venue à me dire « Bon, il faut faire attention à ces finances personnelles, etc. » C'est parce que très tôt, en fait, dans mon parcours, j'ai été confrontée à tout ce qui est clients débiteurs, des clients dans des situations difficiles, puisque l'une de mes premières missions, c'était d'appeler les clients débiteurs et de leur demander comment ils vont faire pour justement remettre leur compte en positif. Il fallait aussi que je voie avec eux pour rejeter tel ou tel prélèvement. Ça, c'était très dur, parce que parfois, on a des personnes qui pleurent au téléphone. Et voilà, je me suis dit, je ne voulais pas… Moi, personnellement, je me suis dit, en fait, il faut vraiment faire attention à la gestion de son argent pour éviter justement de se retrouver dans ce type de situation. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai cheminé, que j'ai pris conscience aussi des choses, que j'ai commencé à faire, moi, un budget. J'ai aussi eu l'appui de mon mari, parce que mon mari, c'est quelqu'un qui était tout l'inverse de moi, c'est quelqu'un qui est très économe, pas dépensier du tout. Donc du coup, voilà, on a décidé de construire aussi un budget ensemble, parce qu'après, du coup, on s'est installés ensemble. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à avoir mes premières épargnes, à réfléchir à l'avenir, à me dire, voilà, voilà, on a envie peut-être d'acheter un peu plus tard, etc. Et donc à me dire qu'il faut que je mette vraiment en place un plan d'action. Et puis, oui, tu voulais me dire quelque chose, pardon ? Non, non, justement, remontissant sur ce que tu décris, en fait, il n'y a pas eu vraiment, comme on peut l'entendre parfois dans les histoires de personnes qui se mettent à avoir beaucoup de rigueur dans un budget et mettent les choses en place, il n'y a pas eu vraiment un effet finalement traumatisant. C'est plutôt le contact de tous ces problèmes que tu voyais auprès des gens que tu accompagnais dans ton métier de banque, à la banque, qui t'ont un petit peu donné l'idée. Oui, c'est ça, exactement. Je n'ai pas été confrontée, tu vois, moi-même à une difficulté. C'est vraiment le fait d'avoir accompagné des clients au quotidien qui m'a fait prendre conscience, en fait, de certaines choses. J'avais des clients qui étaient à découvert, mais j'avais aussi des clients qui étaient dans des situations très stables, avec beaucoup d'épargne, qui investissaient, qui avaient des projets. Moi, en fait, le PEA, par exemple, le plan d'épargne en action, c'est quelque chose que j'ai connu très tôt. Tu vois, j'avais 19-20 ans. Et du coup, en fait, moi, ça m'impressionnait, en fait, de voir des lignes comme ça où les gens, ils avaient des actions Air France, par exemple, des actions Société Générale, BNP Paribas, Vinci. Enfin, je me disais, ouais, ils ont de la chance, en fait. Pour moi, en fait, voilà, moi, je me disais, ouais, ils ont de la chance. Et moi aussi, je me disais, un jour, moi aussi, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir aussi être comme ces personnes-là. Ouais, donc, t'as eu les deux modèles, quoi. Le modèle à pas suivre et le modèle un peu… Ouais, c'est ça. Exactement. Pour la deuxième partie de ta question, donc comment j'en suis venue à part mon budget, c'est tout simplement l'année dernière. Mes proches, en fait, ils me disaient, mais tu devrais, en fait, tu donnes de très bons conseils, donc tu devrais, en fait, les délivrer à un plus grand nombre de personnes. Donc, pourquoi tu ne créerais pas une page Instagram ? Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, j'ai créé la page Parlons Budget, tu vois, mais c'était l'année dernière. C'était en fin juin, début juillet de l'année dernière. Et donc, moi, je m'étais dit, cette page-là, c'est vraiment pour délivrer des conseils, montrer aux gens que c'est possible, en fait, qu'on peut y arriver, qu'on peut épargner, que, par exemple, la bourse, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas 10 000 euros d'épargne qu'on ne pourra jamais investir en bourse, parce que ça aussi, il y a beaucoup de croyances limitantes, en fait, par rapport à tout ce qui est banque, investissement, épargne et tout. Et voilà, je me disais, si j'arrive à avoir 500 personnes qui me suivent, tu vois, je me disais, ouais, déjà, je serais très contente, tu vois. Ouais, et là, on se retrouve à 50 000, quoi. C'est ça, exactement. À 50 000, à faire des accompagnements, chose que je n'avais pas prévue aussi au départ, tu vois, ce n'est pas de base. Voilà, c'était vraiment un compte pour donner ma vision des choses et apporter, du coup, des connaissances que les gens n'ont pas forcément. Et les accompagnements sont venus après, puisque, du coup, c'est les gens qui sont venus à moi, en fait, pour me dire, est-ce que tu ne fais pas de l'accompagnement en individuel ? J'aimerais bien me faire accompagner par toi. Il faut savoir que dans mon métier aussi, actuellement, j'accompagne beaucoup. Donc, je fais beaucoup de coaching. On a été formés sur tout ce qui est accompagnement. Donc, c'est quelque chose, c'est une appétence que j'ai déjà, tu vois, de par mon activité salariée. Mais du coup, je l'ai transposé, tu vois, sur, parlons budget. Et puis, aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que je fais. Enfin, pouvoir aider, sentir qu'il y a un réel changement, que les gens me remercient, qui me disent que vraiment les choses, ils ont pu faire évoluer les choses, qu'ils sont passés d'un point A à un point B, qu'ils ont eu des déblocages. Enfin, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Ouais. Non, c'est extrêmement gratifiant, bien plus qu'une prime, même au boulot. Exactement. Tout à fait. Là, tu vois, j'interviens vraiment dans la transformation, tu vois, de la vie des gens. Et même quand, six mois après, il m'écrive pour me dire, je fais toujours ça ou j'ai réussi à faire ça, j'en ai fini avec mon crédit, etc. Enfin, voilà, il n'y a pas mieux pour moi. Comme tu dis, ça ne vaut pas une prime. Alors justement, je voulais profiter un petit peu, prendre un peu une fenêtre de ce que tu fais au quotidien, sur les dernières années, et puis même de toutes tes années d'expérience, en fait, de côtoyer des gens qui ont des problèmes pour créer un budget, et voir aussi comment on peut trouver des solutions pour s'améliorer. Peut-être pour commencer sur ce thème-là, est-ce que tu pourrais me dire, de ce que tu as vu, de ce que tu connais, quels sont les points peut-être les plus bloquants que tu trouves auprès des gens dans la gestion de leur budget, en fait, les véritables problèmes les plus récurrents ? Alors, le problème le plus récurrent, on va dire que c'est vraiment l'état d'esprit. Tu vois, l'état d'esprit, et s'imposer, en fait, des croyances limitantes. C'est-à-dire, je ne vais jamais y arriver, ou j'ai un petit salaire, donc du coup, de toute façon, c'est peine perdue. C'est peine perdue, je n'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais épargner. Il y a aussi les personnes qui ont vécu des chocs émotionnels, tu vois, par exemple, une séparation. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, entre guillemets, tout allait bien dans leur vie, ils avaient une certaine stabilité. Et avec un imprévu, un choc émotionnel, une situation de vie qui change, tout de suite, en fait, ça les fait basculer, tu vois, dans une relation, par exemple, à l'argent, qui est un peu plus compliquée. Parce que du coup, quand tu es en couple et que tu te retrouves seul du jour au lendemain, si du coup, tu ne réajustes pas tout de suite, si tu ne cherches pas les leviers que tu peux mettre en place pour continuer à garder ta stabilité, forcément, ça va avoir un impact sur tes finances. Parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément pensé pendant qu'ils étaient en couple, en fait, ils se laissaient complètement aller avec l'autre partenaire en se disant, c'est géré, moi, je ne m'en occupe pas. C'est ça, c'est géré, ça tourne à deux. Des personnes, par exemple, qui n'épargnaient pas, qui n'épargnaient pas forcément ou qui savent que du coup, ils ont leur conjoint ou leur conjointe, donc du coup, ils se reposent. Quand on est deux, on peut se dire, moi, je me repose sur l'autre. Et puis, quand tu te retrouves seul du jour au lendemain, il n'y a plus personne sur qui tu peux te reposer. C'est toi et toi. Et tu as un seul salaire. Voilà. Donc, c'est plus pareil. Et puis, il y a aussi ce sentiment de honte. Honnêtement, ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Tu sais, même dans mes DM, on m'écrit souvent pour me dire j'ai honte de ma situation. J'ai honte ou pourquoi les autres y arrivent, moi, je n'y arrive pas. C'est des gens qui disent ça, c'est des gens qui ont du mal à épargner ou des gens qui se retrouvent dans des difficultés pires encore, c'est-à-dire de surendettement aux autres ou autres. Ils te disent ça, dans quel contexte, en fait ? La plupart du temps, c'est des personnes qui sont dans des situations difficiles, donc à découvert ou en situation de surendettement. Mais après, j'ai aussi des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui n'arrivent pas à épargner et qui clairement me disent j'ai conscience que j'ai de la chance d'avoir un bon salaire, mais c'est vraiment honteux de ma part d'avoir zéro euro de côté. Il y a aussi les gens qui ont conscience, qui sont privilégiés, entre guillemets, mais qui n'arrivent pas aussi à épargner. Alors après, il faut chercher le pourquoi, du comment, etc. Mais voilà, il y a aussi ce type de personnes. Et sur l'aspect mindset émotionnel, notamment en relation à l'argent, quelles sont les choses que tu peut-être as vues qui débloquent les gens, qui les libèrent peut-être, qui leur donnent peut-être une meilleure approche avec leur argent, en fait ? Alors déjà, le fait d'échanger. Tu vois, le fait d'échanger et de ne pas être dans le jugement. Voilà, moi, de toute façon, sur mon compte, je prône la bienveillance. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger telle ou telle situation ou telle ou telle action du passé. Moi, je dis toujours, il n'est jamais trop tard. On se focus sur l'avenir. Donc, ce qui est fait, est fait. Maintenant que tu l'as dit, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour avancer ? Donc, ça les rassure, tu vois. Parce que du coup, je ne vais pas leur dire « Ouais, mais tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire ça. » Et puis, il y a aussi tout ce que je mets en place, parce que je questionne beaucoup pendant mes accompagnements sur la relation à l'argent et sur l'enfance. D'ailleurs, j'ai même sorti un module qui s'appelle Money Mindset qui est vraiment ciblé que sur tout ce qui est état d'esprit et il y a une partie, tu vois, sur l'enfance. Parce que très souvent, je me rends compte que l'enfance marque énormément et dirige un peu notre relation à l'argent quand on est adulte. Typiquement, c'est quoi, par exemple ? Le cas classique, c'est qui crée en fait un problème après avec l'argent quand tu grandis. C'est quoi l'événement qui arrive dans l'enfance de ces gens qui ont un problème après, qui développent un problème après ? Des enfants qui ont vu, enfin des adultes, pardon, qui étant enfants ont vu leurs parents se priver, tu vois, qui ont vu leurs parents se priver, qui ont eu aussi des termes très négatifs sur l'argent. Donc, l'argent, c'est compliqué. Je suis toujours à découvert, j'y arriverai jamais. Il n'y en a que pour les riches. Voilà, tu vois, c'est des verbatims, tu vois, qui reviennent souvent. Donc, du coup, c'est aussi, il faut déconstruire toutes ces croyances-là et leur dire, c'est pas parce que en étant enfant, tes parents ont vécu telle ou telle situation que toi, en fait, c'est perdu d'avance que toi aussi, tu seras dans cette situation-là. Et quand on est, par exemple, de façon pratique, quand on est dans les difficultés du sur-endettement, notamment quand on est arrivé justement à avoir ces découvertes répétitions, qu'on est un petit peu, on va dire, au fond du trou à ce niveau-là, quels sont peut-être les moyens que tu prônerais, en fait, les étapes à suivre peut-être pour se remettre à flot avant de même considérer l'étape d'après qui serait, voilà, développer une épargne, etc. Alors déjà, quand on est en situation de découvert, pour moi, la première chose à faire, ce n'est pas de se dire je vais épargner. La priorité, c'est je dois sortir du découvert parce que très souvent aussi, il y a des personnes qui continuent d'épargner alors qu'elles sont à découvert. Pour moi, ça ne sert à rien. C'est mon avis, tu vois, mais en fait, pour moi, ça ne sert à rien d'avoir plus de 100 d'un côté et moins de 100 de l'autre. Ça fait zéro. Donc, concentre-toi sur qu'est-ce que je vais mettre en place pour remonter mon découvert. Note tes charges, tes revenus, tes charges et par contre, mets en place un plan d'action et intègre par contre la remontée de ton découvert dans tes charges fixes. Tu vois, par exemple, intègre 50 euros tous les mois qui vont te permettre de remonter ton découvert ou 100 euros. Ça, c'est vraiment la priorité parce que du coup, on en a marre de payer des agios, on en a marre de payer des commissions d'intervention, des frais de rejet. Voilà. Parce que l'idée, c'est de commencer de toute façon par attaquer les charges dans le cercle virtueux, on va dire, de l'amélioration du budget et c'est par là qu'il faut attaquer. C'est-à-dire, on veut des revenus qui couvrent ces charges. Donc, on veut réduire ces revenus pour que... Pardon, on veut réduire ces charges au point où les revenus qu'on a arrivent à les couvrir. C'est ça, finalement, l'idée. Oui, c'est ça. Idéalement, ce serait d'optimiser le montant de ces charges pour justement, déjà, avoir le principe qui dit qu'il faut vivre en dessous de ses moyens. C'est-à-dire que tu gagnes 2000 euros mais tu vis, par exemple, 300 euros, du coup, c'est de l'épargne. Tu fais comme s'ils n'existaient pas. Et puis après, oui, de toute façon, quand on est dans une situation de découvert ou de surendettement, la priorité, ça va être d'optimiser ces charges fixes. Donc, tout ce qui est... Alors, les charges fixes, c'est un peu compliqué mais voilà, c'est tout ce qui va être loyer, les abonnements téléphoniques, les assurances, etc. Et puis aussi, les charges variables. Donc, par exemple, les courses, par exemple, tu vois, le budget course qui représente quand même un assez gros poste de dépense, il va falloir aussi voir comment on peut l'optimiser et le maîtriser. Même si en cette période d'inflation, beaucoup me diront que c'est compliqué. Tu t'attaques peut-être pas à ça en premier, non ? On pense tout de suite, bon, je vais déménager, tu vois, je vais dans un endroit où mon loyer sera moindre et comme ça, j'aurai une bonne partie d'économie qui sera tirée de là, quoi. Avant de s'attaquer aux courses, non ? Oui, alors oui, c'est d'abord les charges fixes mais les charges fixes, on n'a pas trop de pouvoir d'action dessus, tu vois. Et puis après, enfin, déménager, oui, mais après du coup, le déménagement aussi, c'est des frais, enfin, mais voilà, tu peux quand même, par exemple, renégocier certains contrats. Voilà, les gens n'y pensent pas ou reportent très souvent ce type d'action. Moi, je leur dis toujours, ben, prenez une heure de votre temps et appelez les organismes pour négocier avec eux, ça ne vous coûte rien. Il y a quelque chose aussi que je voulais ajouter par rapport au surendettement parce que tu me posais la question, quand on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on est dans une situation de surendettement, c'est aussi quelque chose sur lequel je veux vraiment insister. Il n'y a pas de honte à faire un dossier de surendettement. Ça, c'est vraiment, tu vois, pour beaucoup, c'est un échec et ils ont du mal à se dire, bon, je vais passer l'étape et je vais faire un dossier de surendettement. Si ça a été mis en place, c'est vraiment pour aider les gens et trouver une solution. Donc, il n'y a pas de honte à monter un dossier de surendettement. Comment ça se passe ? Parce que moi, je n'en ai jamais fait mais c'est vrai que j'imagine et c'est vraiment de l'imaginaire mais que c'est un peu comme Pôle emploi, c'est assez administratif, tu as une personne qui va te juger en face qui va te dire, mais madame, monsieur, qu'est-ce que vous dépensez trop, etc. Comment ça se passe du coup pour déconstruire peut-être cette idée reçue ? En fait, il va falloir monter un dossier. Alors, il va falloir mettre les charges, les crédits potentiellement, les charges fixes. Enfin, voilà, il va falloir monter un dossier avec tout ce qu'on peut apporter qui prouve qu'à aujourd'hui, justement, on ne peut pas payer toutes ces charges. C'est auprès de la banque qu'on fait ça, c'est ça ? Auprès de la Banque de France. Auprès de la Banque de France, ok. Donc, on va monter un dossier puis après, effectivement, il y a une personne qui va décider si elle annule totalement les dettes partiellement ou si, du coup, elle propose un rééchelonnement de la dette. Mais ça, effectivement, c'est basé sur les revenus, les charges qu'on a actuellement. Est-ce que, question bête là-dessus, est-ce que si on retombe complètement la situation six mois après, on devient riche, on va dire ? Est-ce que ce qui a été éliminé comme dette, en fait, est pardonné ou je ne sais pas comment on l'appelait, ou oublié, en fait, par la Banque de France, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui revienne vers nous en disant, bon, maintenant, vous avez de l'argent, il va falloir rembourser ce que vous ne nous avez pas à payer ? Non, une fois que la décision elle est prise, ils ne reviennent pas dessus. Après, la contrainte, c'est qu'effectivement, et ça, je peux comprendre, c'est que quand on fait un dossier de surendettement, on est fiché pendant un certain temps, donc forcément, je pense que ça aussi, ça n'aide pas les gens à se dire, bon, moi, je vais passer l'étape du surendettement. C'est combien d'années que tu es fiché, en fait ? Cinq ans. Cinq ans, ouais, c'est quand même lourd, tu vois, je comprends que les gens n'ont pas envie de passer par la case. Je comprends, ça franchement, je peux comprendre. Est-ce que ça veut dire quand même que, je ne sais pas d'ailleurs les conséquences, mais je pense que quand tu cherches, tu veux faire un préimo ou un pré... exactement. C'est mort, quoi. Exactement. OK. OK, donc on essaie de ne pas y aller là-bas, mais bon, si on y est, ce n'est pas honteux, on va résoudre ces problèmes de cette manière-là. Et si on arrive justement à l'étape d'après, donc on arrive à assainir plus ou moins, voilà, on arrive à assainir un petit peu ses finances, on voudrait commencer maintenant à créer de l'épargne. Quelle est l'étape d'après que tu pourrais conseiller ou que tu aurais vu en fait des gens atteindre ? Alors, si on n'est plus à découvert, du coup, on reste sur son budget. Normalement, on a fait son budget, donc on sait, on connaît nos revenus, on connaît nos charges. Une fois qu'on a fait le calcul de nos charges, il nous reste ce qu'on appelle la capacité d'épargne. Donc, la capacité d'épargne, c'est ce qu'on peut mettre de côté si, par exemple, du coup, on ne serait pas plaisir. Tu vois, il n'y aurait pas de budget loisir, donc du coup, dans cette capacité d'épargne, combien je vais prendre pour mettre de côté ? Pour moi, les trois composantes du budget, de toute façon, c'est payer ses dépenses courantes, épargner et se faire plaisir. Se faire plaisir, beaucoup pensent que quand on parle de gestion du budget, on l'oublie. Mais non, en fait, ça fait partie de la gestion budgétaire. Pourquoi ? Parce que si tu ne fais que de payer des charges et épargner, à un moment donné, tu vas être frustré. Tu ne te fais pas plaisir, tu as l'impression de travailler que pour payer des factures. Donc non, c'est important aussi de prendre une partie de l'argent gagné et de s'imposer un plaisir dans le mois pour ne pas avoir l'impression qu'on est bon qu'à payer des factures et à épargner. L'épargne, du coup, à la destination, donc les charges fixes, en fait, c'est pour se nourrir, se loger. L'épargne, c'est pour investir uniquement et le se faire plaisir, c'est les petits trucs en plus qui peuvent être coupés mais qui sont là. C'est ça ? C'est ça. Par exemple, moi, dans mon budget, j'ai mes charges fixes et variables, donc mon prêt immobilier, mes courses, etc., le carburant. On a de l'épargne. Alors, l'épargne, ça peut être épargne et ou investissement. Il y a une partie que j'épargne pour des projets et puis il y a une partie aussi que j'investis sur mon PEA en bourse et puis on a aussi un budget loisir. On a des enfants, je ne peux pas leur dire tout le monde, on ne fait rien, on ne sort pas, on ne va pas manger un petit truc dehors, ce n'est pas possible. Donc, du coup, j'ai un budget loisir qu'on essaye de respecter. Des fois, c'est compliqué avec les enfants mais le plus possible, on s'y tient. Mais tu vois, on a quand même cette partie où on se dit qu'on peut se faire plaisir. Il y a une partie de notre argent qu'on dédie à nos plaisirs personnels. C'est un petit peu la valve en fait où on peut, comme tu dis, ne pas se sentir frustré, laisser échapper un petit peu quand on a envie. Tu conseilles des choses, comment toi tu t'organises pour piloter après et suivre ton budget une fois que tu arrives à créer de l'épargne du coup pour que ça soit peut-être assez facile et pas forcément douloureux. Je ne sais pas à quelle fréquence tu tiens un budget, comment ça se passe au quotidien ? Alors moi, mon budget, je le fais au mois et après, je regarde mes comptes bancaires tous les jours mais ça, je pense que c'est… Je le conseille moi mais en fait, je vais sur mon application bancaire de mes comptes même le dimanche. Je pense que c'est vraiment une habitude que j'ai prise. C'est-à-dire même le dimanche, je sais qu'il n'y a pas d'opération bancaire qui ne se passera rien mais voilà, j'ouvre mon application et je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Alors après moi, une feuille, tu vois, une feuille avec les charges fixes et c'est-à-dire avec un tableau, ça me va bien. Enfin moi, j'y arrive avec ça. Après, il y a des personnes qui utilisent par exemple Excel. Tu as des personnes qui vont utiliser des applications indépendantes comme Banking. Tu n'as pas toi de recommandation par rapport à ça qui est mieux ou moins bien ? Non, moi, en fait, je n'aime pas imposer des choses. Pour moi, chaque personne, on n'a pas la même manière de fonctionner. Il y a des choses qui vont plus nous plaire et d'autres moins. Par exemple, un fichier Excel, je ne vais pas dire à quelqu'un, tu es obligé de rentrer tes revenus, tes charges, tes dépenses, etc. sur un fichier Excel. Il y a des personnes qui ont du mal avec Excel. Donc du coup, une feuille et un stylo, ça fonctionne aussi très bien. Tu vois ? Et toi, c'est ce que tu fais. Donc tous les mois, tu mets tes colonnes charges fixes, charges variables. Tu vois combien tu as épargné sur ce mois-là ? C'est ça, exactement. Alors moi, honnêtement, je suis arrivé à un stade où il y a des mois où vraiment, je n'ai même pas besoin de le faire parce que je sais que ça va être pareil par exemple que le mois dernier. Nos dépenses exceptionnelles, elles sont vraiment lissées sur l'année. Moi, j'anticipe vraiment les choses. Donc pour le coup, il y a des choses, je ne le fais pas forcément tous les mois, mais si je dois checker, en fin de mois en tout cas, une fois à la fin du mois, une fois qu'on a eu nos salaires, mon mari et moi, je me pose et je me dis bon ben voilà, on a eu nos salaires, combien je vais retirer pour les courses, combien on va retirer pour le budget loisir. Si on a des enveloppes pour les dépenses exceptionnelles, je pense par exemple, là ça va arriver, mais tu vois, la rentrée scolaire, typiquement, entre janvier et juin, on provisionne pour pouvoir faire nos achats de la rentrée scolaire sereinement. tout ça, c'est vraiment déjà défini, optimisé, ça tourne. L'épargne, c'est un virement automatique, comme ça, on n'y pense pas. Il n'y a pas d'excuse de « ah, ce mois-ci, je n'ai pas épargné, non ». Tu vois, deux, trois jours après la paie, enfin même pas deux, trois jours, deux jours après avoir eu notre salaire, il y a un virement automatique qui va de nos comptes courants vers les livrets d'épargne. Yes. Quand tu parles de provisionner pour des dépenses un peu exceptionnelles, mais que tu peux prévoir à l'avance, typiquement, ça veut dire que tu sais qu'en septembre, tu as une dépense de 600, tu vas mettre 100 de côté de janvier à juin, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, moi, ce que je veux au maximum, et c'est ce que je dis aussi aux gens au quotidien, c'est de lisser leurs dépenses sur l'année. Alors, ça peut paraître contraignant et puis ça augmente aussi forcément le montant qu'on ne pourra pas utiliser pour des loisirs. Mais pour moi, on gagne en sérénité avec ça. Ça veut dire que moi, par exemple, entre janvier et juin, on a une enveloppe pour la rentrée scolaire. C'est-à-dire que je ne me pose même pas de question entre juillet et août de me dire comment je vais faire, où je vais trouver l'argent pour pouvoir payer les fournitures, les vêtements pour la rentrée, etc. Ça, c'est une question que je ne me pose pas parce que j'ai provisionné pour. Tu parles d'enveloppes, c'est des enveloppes physiques ou est-ce que c'est des comptes aussi que tu as à part ? Non, moi, je suis team enveloppe physique, hormis pour le carburant parce que je n'ai pas très souvent envie d'aller jusqu'au guichet, etc. Mais sinon, voilà, c'est team enveloppe physique chez moi. Après, il y a team enveloppe virtuelle, mais moi, je suis team enveloppe physique. Et puis, pour moi, pourquoi les enveloppes physiques ? Parce qu'on se rend beaucoup plus compte de l'argent qu'on dépense. Ça veut dire que, tu vois, je vais retirer par exemple 400 euros pour mon budget course. Si je vois que le 10 du mois, il me reste 150 euros, je vais me dire, il y a un problème. Tu vois ? C'est beaucoup plus parlant pour moi. C'est pour ça que je suis restée sur les enveloppes physiques. Et puis, je pense qu'il y a mon enfance, comme je le disais au tout début, qui m'a marqué aussi puisque ma mère retirait et mettait dans des enveloppes. Donc, je pense que aussi, j'ai grandi avec ça. D'accord. Ouais. Sur épargne de précaution, c'est quoi ton seuil, toi, en fait ? Tu t'en donnes un petit peu pour les coûts durs, les choses comme ça, en fait ? C'est quoi que tu mets de côté ? Alors, trois mois minimum de charges fixes et variables. Donc, on prend, on note ces charges fixes et variables du mois. On fait x3 et puis on a le montant qu'on doit épargner. Après, moi, personnellement, on a trois mois de salaire en épargne de précaution. Ouais, donc un petit peu plus, sachant que tu dégages de l'épargne toujours sur ton salaire. Donc, en ayant en trois fois le salaire, c'est plus que trois fois tes charges fixes et variables qui est minimum. Ouais, c'est vraiment, c'est ça, c'est trois mois de salaire, en fait. En fait, on s'est mis une marge et j'étais très contente, justement, de cette marge puisqu'il y a quelques mois, j'ai eu un imprévu sur ma voiture de 5 000 euros. Donc, ça pique. Si on avait pas cette épargne-là, je pense que ça aurait été compliqué. Donc, quand l'événement arrive, 5 000 euros, il faut les débourser, tu les payes et ensuite, tu remets en route la constitution de ton épargne de précaution jusqu'à ce qu'elle arrive au bord. Enfin, au top, c'est ça ? Exactement, c'est ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, du coup, on les a sortis, donc même si l'épargne est là pour ça, ça fait quand même mal, bien sûr. mais du coup, on s'était fixé septembre parce qu'on avait des primes, donc on avait calculé comment on pouvait remettre au plafond notre épargne de précaution et du coup, mon mari, il a eu une rentrée d'argent exceptionnelle donc du coup, c'est bon, on a renfloué les 5 000 euros. Yes, OK. Il y a des autres méthodes d'automatiser, justement, des autres choses qui sont intéressantes, peut-être que les gens ne savent pas forcément sur, pour, encore une fois, rendre le process le plus, on va dire, neutre possible parce que moi, j'ai dans l'idée quand même que ça peut être passionnant pour certains, ça peut être aussi un peu lourdeau pour d'autres de faire ça de façon régulière. Comment rendre le process plus neutre possible, plus easy, moins de friction possible dans la semaine, dans la journée ? Est-ce qu'il y a des choses aussi que tu fais qui te libèrent un peu l'esprit par rapport au fait que tu tiens un budget sans avoir, ça demande trop d'efforts non plus après ? Alors déjà, comme je le disais, d'avoir automatisé les virements, que ce soit pour, pour l'épargne de précaution, mais, enfin pour l'épargne de précaution, pardon, non, pour l'épargne tout court, mais aussi, tu vois, tout à l'heure, je parlais du carburant, donc du coup, c'est pareil, il y a un virement automatique qui va, alors moi, je suis chez Vivid, j'ai un virement aussi en fin de mois qui va vers mon compte Vivid. Donc, ça veut dire que par exemple, pour des personnes qui souhaiteraient mettre en place le système des enveloppes virtuelles, c'est aussi de faire ce virement, de mettre en place ce virement automatique, de leur temps de courant vers, du coup, la néobanque qu'ils auront choisi pour leurs enveloppes virtuelles, afin d'automatiser justement aussi tout ce qui est, toutes les enveloppes qu'ils auront décidé de se créer, tu vois, course, carburant, loisirs, beauté, enfin voilà, peu importe, mais voilà, il faut automatiser aussi tout ça pour avoir le moins de choses à faire, c'est-à-dire qu'en fin de mois, ce n'est pas ah, je dois faire le virement vers le compte épargne, ah, je dois faire le virement vers mon assurance vie par exemple, ah, je dois faire le virement pour mes enveloppes, non, en fait, on automatise tout ça. Après, au quotidien, moi, je conseille toujours d'aller checker au moins une fois par jour son compte, après, il y a des personnes qui vont trouver ça contraignant, mais voilà, ça prend deux secondes, donc faites-le, non, après, ça ne doit pas, en fait, pour moi, ça ne doit pas être, ça ne doit pas devenir une contrainte, en fait, de faire son budget. Normalement, si on a bien tout calé en fin de mois, c'est juste un suivi qu'il faut assurer et le suivi, ça va être soit regarder ses comptes, soit noter dans un fichier Excel pour les personnes qui auront décidé de noter dans ce fichier Excel ou de noter sur une feuille leurs dépenses, voilà, après, chacun adapte sa routine, mais ça ne doit pas être une contrainte parce que si ça devient une contrainte, c'est là où on va lâcher aussi. Oui, c'est sûr, non, exactement, il faut que ça soit quelque chose qui soit limite fun, en fait. C'est ça, exactement. Donc, du coup, s'il y a une personne, par exemple, elle fait ses dépenses de la semaine et elle veut checker que le vendredi ce qu'elle a dépensé, tu vois, noter, par exemple, ce qu'elle a dépensé, qu'elle check que le vendredi. Mais par contre, si elle voit qu'il faut réajuster, il faut qu'elle prenne les bonnes décisions le vendredi même, tu vois. Si elle voit qu'elle a un peu trop dépensé, ben voilà, il faut qu'elle prenne, il faut qu'elle se dise le vendredi, je check, mais si je dois réajuster, je prends la décision dès le vendredi en même temps de le faire. Ce n'est pas je check le vendredi et puis après, j'attends la semaine prochaine pour réajuster parce que du coup, maintenant, sinon, on va déséquilibrer aussi le budget. Tu parlais tout à l'heure de couple, en fait, de ménages qui avaient beaucoup d'argent, enfin, qui gagnaient beaucoup d'argent, des gros salaires et qui se retrouvent quand même dans les difficultés. Et je t'ai intéressé de savoir comment ils s'en sortaient, ces gens-là ? Tu voyais des choses qu'ils mettaient en place qui faisaient que ça fonctionnait derrière ou c'était quoi le problème ? Alors déjà, quand on n'a pas la même vision, quand on n'est pas sur la même longueur d'onde financièrement, ça veut dire que quand il y en a un qui a envie de reprendre les choses en main et l'autre qui est dépensier ou qui va dire « Ouais, mais en fait, on n'a qu'une vie, tu vois, il faut se faire plaisir ou ça ne sert à rien de faire un budget. Donc là, je pense que de toute façon, il faut communiquer parce qu'on ne peut pas ne pas être sur la même longueur d'onde financièrement. Sinon, ça va créer des disputes, des conflits, ça ne sert à rien. Et puis après, je pense que c'est important aussi d'impliquer son conjoint, sa conjointe quand on veut faire un budget pour lui montrer justement parce que pour moi, il n'y a pas mieux que les chiffres. On fait ensemble le budget, c'est-à-dire qu'on prend les revenus, moins les charges, il nous reste le temps. Tu vois, si on prend vraiment le temps de maîtriser nos dépenses, on a un reste à vivre de temps. Donc du coup, il vaudrait mieux qu'on épargne pour faire ci et pour faire ça. Si on a un projet aussi, du coup, le projet, il ne va pas se réaliser en un claquement de doigts. Donc par exemple, si on veut acheter, on est obligé de mettre de l'épargne de côté parce que sinon, la banque, elle va nous poser des questions. Vous n'avez pas d'épargne, comment vous allez faire pour payer vos frais de notaire, par exemple ? Donc, ça se construit. La communication, elle est hyper importante. Hyper importante. Après, il y a aussi l'histoire du 50-50, pro-rata, est-ce qu'on met tout en commun ? Ça, c'est chaque couple est libre de faire comme il veut. Mais, pareil, il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Ce qui n'est pas forcément facile. Oui, effectivement, ce n'est pas forcément facile. Après, je pense que quand il y en a un qui a envie d'entamer un changement, moi, je dis toujours qu'il faut prouver à l'autre que c'est faisable. Pas tout transformer du jour au lendemain, mais par exemple, sur le budget course, si vous n'aviez pas de budget course, c'est lui dire « ce mois-ci, juste ce mois-ci, on essaye, on se fixe un budget de temps, moi, je prends en charge par exemple la liste, etc., et on verra à la fin du mois ce que ça a donné. » Et si ça a bien fonctionné, c'est lui dire « tu vois, sur le budget course, on a économisé quand même tant d'euros par rapport aux trois derniers mois. Donc, on peut le faire, c'est possible. » Et lui demander « du coup, est-ce que tu veux qu'on reparte sur ça le mois prochain ? » Alors, dans la parole, c'est facile. Je le dis comme ça, les gens vont dire « ouais, mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer. Voilà, il faut essayer de cette manière-là. On peut aussi se challenger, faire aussi sous forme de challenge pour rendre peut-être la chose un peu plus amusante. Voilà, il y a des choses à mettre en place. On peut essayer. En tout cas, il faut essayer. Pourtant, en tout cas, ça ne marchera pas si les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça, c'est un gros truc pour les couples. Si vous voulez vous en sortir, c'est d'abord communiquer, être sur le même pour que ce soit les efforts d'un projet, d'un foyer et pas les efforts juste de l'un qui sont en pure perte parce que l'autre fait complètement l'inverse. Tout à fait. Et puis, qu'on soit en couple ou seul, quand on veut reprendre son budget en main, c'est de connaître sur le bout des doigts très précisément ses charges. Ça aussi, j'ai fait un post dernièrement où le couple pensait avoir un montant de charge et au final, il s'est avéré qu'il avait 500 ou 600 euros en plus de charges. Donc, il faut se poser, il faut vraiment noter toutes ses charges et pas se dire à peu près on a tant de charges. Non, c'est on check, on prend le relevé de compte et on check. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le côté un peu maniaque. Ça donne l'impression d'être un peu un maniaque et l'émotionnel d'être un peu un pique-sou. Putain, le gars, il regarde au centime près et tout, mais c'est un peu un truc, on va dire, un point commun que j'ai trouvé dans les personnes aussi qui réussissent même en investissement, c'est la capacité qu'ils ont de chiffrer les choses de façon très précise. Et donc, je pense que ça rejoint ce que tu dis. Tu parlais de la relation en couple et de communiquer sur l'argent en couple. Il y a aussi les enfants. Comment est-ce que tu gères les finances perso peut-être justement pour ne pas leur donner ce que les parents aujourd'hui ont eu comme enfance misérable et ce qui les a rendus un problème avec l'argent ? Est-ce que tu as des choses que tu fais déjà avec tes enfants de 7 et 4 ans ou que tu conspères après ? Comment ça se passe ? Moi, ma fille, par exemple, déjà qu'il y a 7 ans, c'est tout par long budget. Elle est limite à faire des coachings. Elle aime bien m'écouter. Elle me pose des questions. La dernière fois, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai vu qu'elle avait un petit carnet et dedans, en fait, elle avait fait, je pense, un coaching avec une personne fictive. Mais elle avait écrit « Il faut que tu mettes de l'argent de côté. » C'est important. Elle avait mis un budget. J'ai vu qu'elle avait noté par exemple un budget Disney. Elle avait mis 400 euros de budget Disney. J'ai trouvé ça beaucoup trop. Mais je me suis dit qu'en fait, à force de m'entendre, elle s'imprègne de ce que je dis. Mon fils, il s'imprègne un peu moins parce qu'il n'a pas… Je me dis, à 4 ans, il n'a pas encore vraiment la notion des choses par rapport à ma fille de 7 ans. Lui, il me demande juste si j'ai des coachings. Est-ce que j'ai des coachings aujourd'hui ? Parce que je pense que parfois aussi, ils doivent voir leur maman qui n'est pas très disponible. Ce n'est pas forcément évident. Honnêtement, le salariat, la vie de famille, parlons budget, il faut vraiment être organisé plus, plus, plus. Mais par contre, je ne leur dis pas oui à tout. Ça veut dire qu'ils savent qu'on a un budget. Ils sont au courant. Quand le budget, il est fini, c'est fini. Moi, ça m'arrive peut-être une ou deux fois de craquer. Il y a 3-4 mois, on a dépassé le budget, on l'a explosé. Mais la plupart du temps, on arrive à s'y tenir. Et en fait, ils ont compris à force qu'on leur répète qu'il y a tel budget et que du coup, si c'est fini, c'est fini. Ils ont compris que quand on dit c'est fini, ils n'insistent plus. Là, aujourd'hui, ils savent qu'il y a un budget loisir, il y a un budget pour payer les charges, il y a aussi une partie épargne. Du coup, ils ont pris aussi conscience des choses. Et puis, le fait de leur dire non avec une explication derrière. Ça ne sert à rien de dire à un enfant non, de lui crier dessus, il ne va pas comprendre. Et c'est là où justement, on engendre de la frustration chez eux. Il faut aussi leur expliquer les choses. Les amener dans ton cheminement de pensée, c'est-à-dire les choses qu'on peut penser. Tu vois, par exemple, que les adultes, ils doivent protéger les enfants de certains problèmes. Et un de ces problèmes, entre guillemets, ça pourrait être l'argent, je ne voudrais pas que mes enfants sachent, moi je veux le tout leur offrir, je veux qu'ils soient à l'aise. Tu sais, tu peux avoir ce genre de renseignements aussi, de façon de penser, pardon. Mais c'est vrai que ça, je crois que peut-être comme tu le suggères, en fait, ça engendre des problèmes derrière qui font que l'enfant ne comprend pas pourquoi il n'a pas ce qu'il avait eu avant. Ou pire, en fait, le parent peut se mettre dans l'engrenage de dire, je vais tout faire pour que mon enfant ait le même niveau de confort qu'il a eu, même s'il y a eu une perte de revenus, etc. C'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Quand on dit non à un enfant, comme je dis, il faut toujours l'accompagner d'explications. Il faut toujours l'accompagner d'explications. Et puis, il y a aussi l'impliquer. C'est par exemple lui dire, il nous reste tant dans le budget, tu as envie de faire ça et ça, on ne pourra pas faire les deux là ce mois-ci, donc fais un choix. Et c'est lui qui prend la décision pour le coup. Ce n'est pas toi qui va décider pour lui. Donc, il y a aussi le fait de les impliquer dans cette gestion de budget, alors à leur petit niveau. Je ne dis pas qu'il faut leur parler des problèmes qu'on rencontre au quotidien pour les traumatiser et leur faire comprendre que de toute façon l'argent, c'est compliqué, etc. Mais moi, par exemple, je leur demande des fois de faire des choix par rapport aux loisirs. Je leur demande de faire avec moi par exemple les menus, ce qu'on va manger la semaine d'après. Comme ça, il n'y a pas de « Ah, je n'ai pas envie de manger ça. Ah, maintenant, c'est vous qui m'avez dit que vous vouliez ça. On a fait les menus ensemble. Parce que dans l'optimisation de mon budget course, par exemple, il y a des menus que je fais 2-3 jours dans la semaine. En fait, on planifie ce qu'on va manger. Je ne voulais pas faire 7 jours sur 7 pour ne pas que ce soit très contraignant. Mais par exemple, le mercredi, quand ils sont là, je leur demande toujours « On a ça, 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 ça et ça est dans le placard. Du coup, qu'est-ce que vous voulez que maman fasse mercredi prochain ? » Donc, c'est des petites choses que je mets en place pour leur faire comprendre qu'il faut avoir une certaine rigueur. Après, ce n'est pas militaire non plus chez moi. Je pense qu'à travers tout ce que je dis, ce n'est pas perçu comme ça. Mais je pense que c'est important aussi de les impliquer. Là, ma fille, j'ai prévu aussi de commencer à lui donner de l'argent de poche. Alors, quand je dis de l'argent de poche, c'est 1 euro par semaine. Ce n'est pas… Voilà. Mais après, voilà, charge à elle de décider si elle veut les dépenser ou si elle veut les épargner pour faire 1 plus 1 sur 15 jours. Et du coup, elle aurait 2 euros. Voilà. Et puis, je monterai progressivement en charge avec l'âge qui augmentera au fil du temps. Tu penses quoi ? J'ai vu un truc dans Métro récemment une application pour que les enfants puissent payer des choses comme une carte bancaire finalement pour les enfants. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, j'en ai entendu parler. Alors après, pour moi, il faut que l'enfant ait un certain âge pour ça. De toute façon, je pense que l'application, elle n'est pas accessible en dessous d'un certain âge. Après, donner une carte bleue à un enfant de 13 ans, par exemple, tu vois, moi, je ne suis pas pour. C'est trop tôt. Il va tout jamber. Pour moi, oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Après, il y a des personnes qui sont pour et qui le donneront. Après, pour moi, il faut qu'il y ait une limite. Il faudrait que l'application permette, parce que je n'ai pas regardé dans le détail, mais il faudrait que l'application, par exemple, permette de ne pas dépasser un certain montant. Parce que du coup, par exemple, s'il y a 500 euros sur le compte et que du coup, l'enfant, il n'est pas limité. Oui, ça perd le principe. C'est un peu plus que ce qui est prévu, par exemple, tu vois. Et puis, quand on décide de faire ça, de toute façon, il faut l'accompagner, l'enfant. Il faut l'accompagner. Ça veut dire qu'au début, OK, d'accord, tu as une carte bleue, mais avant de faire tel ou tel achat, tu viens me voir, on en discute ensemble, etc. Pour voir déjà, lui, comment il réfléchit. Pour le guider aussi, lui dire, voilà, les conséquences, si tu fais ci, les conséquences si tu fais ça. C'est ça, exactement. En fait, il faut accompagner. Il faut accompagner au début pour voir, du coup, déjà, ça nous permet de voir comment l'enfant, il réfléchit. Est-ce qu'il est dépensier, pas dépensier ? Voilà. Mais ça s'accompagne. Non, c'est super. Toi, du coup, Alexandra, tu as fait, tu as des activités entrepreneuriales qui décollent, qui marchent super bien. Donc, tu as des revenus aussi qui arrivent de ce côté-là. Tu investis, j'imagine aussi, quels sont tes projets d'investissement, de création de patrimoine et tout ça, si tu peux partager ça. Oui, alors, à aujourd'hui, effectivement, mes revenus de parlons de budget, je les utilise peu. Je les réinvestis, justement, pour parlons de budget. Et à côté de ça, en fait, on a des projets d'investissement. J'aimerais bien investir dans le locatif. Donc, du coup, là, je donne tout pour atteindre cet objectif-là. Vous avez votre résidence principale actuellement ? C'est ça. Exactement. On a uniquement notre résidence principale. Après, j'ai un PEA sur lequel j'investis de manière régulière dessus. Tous les mois, en fait, je suis la méthode DCA pour bénéficier des fluctuations du marché. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, j'investis la même somme sur mon PEA. Mais oui, c'est vrai que l'immobilier m'attire et me tendre. Donc, voilà, ce serait la prochaine étape. Ouais. Écoute, je te propose d'écouter le podcast, il y a pas mal d'épisodes qui vont t'intéresser, je pense, sur ça. Il y a beaucoup de parcours assez impressionnants de gens qui ont construit des empires, en fait, dans l'immobilier. Si tu as des questions, même n'hésite pas. je pense que c'est un super projet et je pense que tu es en très bonne position pour commencer le truc, prendre un peu de levier bancaire et commencer un peu à investir là-dedans. Exactement, se diversifier puisque comme on le dit et on le voit partout, il faut diversifier ses sources de revenus. Et je dis ça, mais ce n'est pas péjoratif. Je suis très consciente qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Je pense que le Covid, de toute façon, nous a prouvé que. Ok, écoute, on arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a oublié, une idée phare que tu voudrais passer sur la gestion du budget qu'on n'aurait peut-être pas abordé aujourd'hui ? Alors, pas qu'on n'a pas abordé, mais du coup, peut-être que vu comme ça et tout ce que j'ai dit, ça peut sembler lourd, contraignant, compliqué, mais je vous promets déjà que ce n'est pas compliqué. Une fois qu'on le fait, une fois, deux fois, trois fois, honnêtement, une fois que ça tourne, on se dit pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? Et puis, je le redis et je le répète, passez à l'action. Il n'y a pas de petite économie, vraiment. Moi, j'entends trop souvent des gens qui me disent oui, mais bon, si c'est pour mettre 20 euros ou 50 euros de côté, ça ne sert à rien. Ben non, en fait, ça ne sert pas à rien. Il faut débuter quelque part. Oui, oui, non, mais on commence tous quelque part, tu vois. Ce n'est pas parce que tu commences à mettre 20 euros de côté que tu es nul ou qu'il ne faut pas le faire. Non, fais-le. Et puis, petit à petit, tu montres en charge. Plus tu seras à l'aise avec ton budget, plus tu maîtriseras ton budget, plus tu sauras ce que tu peux faire et ne pas faire. Donc, lancez-vous. Enfin, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire passer et que c'est accessible à tous, en fait. Tout le monde peut faire un budget. Ce n'est pas réservé qu'à un certain type de personne. Démocratisons la gestion du budget. Tout à fait, tout à fait. On prend pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de comptes Instagram au-delà du mien qui sont là pour ça. Et alors, de ma vision des choses, je vois que petit à petit, les gens prennent vraiment conscience des choses donc ça fait énormément plaisir. Les gens se rendent compte aussi que ce n'est pas que le domaine bancaire, tu vois, le domaine de la banque assurance, ce n'est pas un monde inaccessible. À partir du moment où tu as la bonne définition avec des termes compréhensifs par tous, du coup, voilà, on peut y arriver. C'est un super message d'optimisme. J'aime beaucoup terminer là-dessus. Toujours moi, toujours dans l'optimisme. Alexandra, où est-ce que les gens peuvent te retrouver principalement ? C'est le compte Instagram, j'imagine ? Donc, parlons budget avec le underscore à la fin. C'est là qu'on peut me retrouver principalement. Après, je travaille sur d'autres choses actuellement, mais pour l'instant, vous pouvez venir me voir sur ma page et je me ferai un plaisir de vous renseigner. Et puis toi, merci beaucoup Paco. Merci d'avoir pensé à moi, surtout, pour que je puisse délivrer quelques conseils, quelques pépites sur la gestion du budget. Avec très grand plaisir. Merci à toi, Alexandra. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut, salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada